Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous faire un petit déballage et une petite présentation d'un nouveau style de Diamond Painting. C'est une lampe de nuit en strass, en Diamond Painting. Bien sûr, il y avait plusieurs modèles. Il y avait une modèle de grenouille, modèle de papillon, modèle de dauphin. Et moi, bien sûr, étant fan des licornes, j'ai pris une petite licorne. Procédons tout de suite à l'ouverture de la boîte. Alors, on trouve comme habituellement le petit kit avec la petite colle pour le crayon, le petit récipient et le crayon. Nous trouvons ceci. Ensuite, nous y trouvons la base. Attention les yeux, voilà, une base LED. Ensuite, le petit manuel explicatif. Ça reste du DP lambda. Il n'y a pas de... Ah, c'est assez épais. Voici la petite licorne que l'on... Oui, que l'on doit faire des deux côtés. Et l'extra. Nous allons de suite commencer par le numéro 1. Alors, je découpe. Hop. Je mets... Hop là. Voilà, ça va être super bien, ça. Voilà. Et on va commencer. Hop. Les numéros 1. Ah, si j'oublie. De mettre de la colle. Hop. Voilà. J'ai mis de la colle sur mon embout. Que je puisse attraper les strass. Vous voyez, sinon, on ne peut pas les attraper. Donc, on commence. Voilà. Alors, voilà le deuxième côté. Une fois fait, le premier, le deuxième. Nous allons continuer et repartir pour le numéro 2. La voici. Bien avancée. Donc, me revoilà. C'est très moche. Et il ne reste pas énormément de rames. Il n'y en reste que 3. Donc, n'en perdez pas. Faites attention. Et on ne pourra pas les réutiliser pour faire d'autres petites choses. Voilà. Et il ne reste que 3 dés comme ça. Et là, je vais partir sur le dernier numéro. Le 10. Alors, voilà. Je viens de la finir. Et voici ce que cela donne. Je vais la mettre maintenant sur son petit socle. Voici notre petit truc. Et voilà. Ça fait une petite... On va aller voir ça dans la nuit. Oui. Nous voici donc dans la nuit. Et voilà. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas le rendu que j'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus joli. Mais bon. Donc, mon avis sur ce kit est un petit peu mitigé. Ça passe le temps. Ça change parce qu'il n'y a pas que des déperons. Enfin, des strass ronds. Il y a aussi des strass d'autres formes. Un petit peu plus gros. Plus ou moins gros. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas la place. Et malheureusement, ça ne colle pas. Voilà. On voit déjà des trous. Donc voilà. Je suis assez mitigée. Ça ne colle pas assez. Je vais essayer de trouver une solution. Je ne sais pas si je peux mettre du vernis ou quelque chose comme ça. pour que ça colle un petit peu mieux. Parce que voilà. Bon, sinon, c'est mignon. Ça passe le temps. Ça change d'un DP normal. Et donc... Et voilà. Voilà mon avis. Si vous avez d'autres idées à tester, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le groupe aussi. Entre-temps, j'ai fait une petite vidéo en direct pour parler aux membres. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. un bon visionnage. Merci de m'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Et si vous avez des questions ou des idées sur des vidéos de Diamond Painting, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous répondrai sans aucun souci. Au revoir.